bonsoir mes sœurs frères compatriotes guineillens et guineillennes madame madame bonsoir à vous tous c'est moi faut déjà quitté président de mes sas et pour la défense des droits des noms et pour la démocratie coordinateur général des mouvements ensemble pour la guinée mes compatriotes guineillens je suis venu de m'adresser au cnrd conseiller de rassemblement et de développement et avec son gouvernement avec son président mamadi dumbia et là il m'a dit le président de la transition conseiller national des rassemblements et de développement là il m'a dit la vie ou la mort mais il y aura les manifestations en guinée c'est pour vous faire à la connaissance quand vous interdissez des droits des manifestations parce que vous êtes dictataires c'est un signe de dictature quand dans un pays normal dans un pays là où les gens mais c'est abou bakar kindi diadlouata je vais vous chercher attendre et envoyez moi des invitations voilà 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 merci j'ai en train de vous appeler prenez des téléphones quand monsieur et là il m'a dit a dit que personne doit manifester quand il voulait quand il a privatiser les citoyens guinéens intimider la population guinéen pour en interdisant de la manifestation parce que ils savent que ce que lui il a dit avant c'est ça que lui il va faire il a bien bien dit que lui va faire le sale boulot le sale boulot là les battoirs parce qu'ils vont organiser des battoirs laboratoires les battoirs de la guinéen ok coupez je vais couper ça d'abord après je vous appelle monsieur voilà voilà maintenant j'étais en train de vous appeler monsieur prenez du téléphone je vous avais appelé monsieur samba kindi samba donc hélas il m'a dit a dit mamadi dombia que lui va faire le sale boulot en guinéen maintenant comme il sait que ce que lui il a dit ce que lui va faire c'est biométriement opposé c'est raison pour laquelle il a dit qu'il va faire le sale boulot ça c'est premier pour mettre à la connaissance au peuple guinéen ensuite le 5 septembre 2021 le premier discours de mamadi dombia son premier discours il a dit que qu'on va censé la guinéen ensemble qu'on va pleurer ensemble que lui et qu'on doit éviter de la même répétition les erreurs passées qu'on doit éviter tous les mêmes répétitions des erreurs que on a fait avant qu'on doit éviter ça maintenant depuis le 5 septembre jusqu'à le 30 décembre il a travaillé honnêtement il est en train de comporter honnêtement mais depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui c'est désordre et des conflits et toujours c'est un problème sur problème c'est raison pour laquelle il a dit qu'il va faire le sale boulot le sale boulot là premièrement a commencé c'est le 1er janvier le sale boulot là a commencé le 1er janvier 2021 et il a commencé de faire le sale boulot et jusqu'à aujourd'hui il continuait de faire la même sale boulot donc qui est extrêmement dangereux parce que nous on n'est pas pensé que que lui va pour pour nous c'est que c'est lui qui va faire le sale boulot mais c'est qu'il dit envoie moi une envoie moi les invitations je vais vous je vais vous assister envoie moi les invitations et atta kindi 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 sambo kindi sambo djando voilà ils sont en train de vous cercer ah non j'ai mal écrit voilà c'est c'est y c'est pas y normal voilà donc au donc eh monsieur kindi j'ai déjà envoyé l'invitation voilà j'ai déjà écrit vous prenez des téléphones prenez des téléphones depuis le 5 septembre Mamadi Doumbia nous nous pensons qu'il va venir pour un véritable sensément il a nourri les guinéens avec les faux promesses il a nourri les guinéens avec les faux espoirs il a nourri les guinéens avec les hautes traditions maintenant aujourd'hui il va se dire qu'il va interdire les manifestations ça c'est extrêmement dangereux mais d'abord je vais donner le bienvenu à notre frère monsieur aboubakar kindi yano depuis en allemagne il est en train de conduire les camions non des autobuses il est dans les autobuses l'autre jour là moi aussi il se conduit des camions je vais vous envoyer les photos des camions vous allez mettre dans votre autobuse là donc le moment qu'il est en train de conduire des remorques là-bas pendant une semaine je suis en train de conduire des remorques la semaine dernière la semaine passée monsieur aboubakar kindi yano bonsoir vous êtes la bienvenue bonsoir moi je suis un employé de la ville de cologne et dans le secteur transport j'ai fait c'est à dire la formation de petit train vous êtes en amour et plus plus le plus plus et les camions mais je suis en train de travailler maintenant pour la vie c'était un accès voilà je vous féliciter d'abord je suis fier de vous parce que vous avez des formations moi j'ai des permis de remorques mais je sais que pour avoir des cartes permis de conduire des remorques c'est très difficile il faut te sacrifier un à la même temps avoir des cartes cap professionnel est-ce que vous comprenez ? là on dit que le monsieur là il est conducteur professionnel cap ici on dit cap est-ce que vous comprenez ? ça c'est dans l'Europe en toute l'Europe sûrement en Allemagne aussi c'est cap est-ce que vous comprenez ? hein ? donc avoir ça il faut beaucoup d'étudier il faut beaucoup d'analyses même s'il y a des diplômes d'université cela n'a pas dit qu'est-ce que tu peux avoir du cap facilement tu as vu ? ça là c'est carte euh ça c'est carte conducteur contrôle des chauffeurs est-ce que vous comprenez ? maintenant le cap là que je vous avais je suis en train de vous dire euh on est en train de faire la distraction mais je veux vous tu as vu le cap là on dit se faire professionnel tu as vu ? ça y est avec moi ok est-ce que vous comprenez ? donc pour avoir ça tu as vu c'est ma non je sais voilà moi même tu as vu moi aussi tu as vu moi aussi tu as vu ? voilà c'est la même chose que moi tout ce qu'il faut conduire ici en Allemagne je dis que je vais vous féliciter j'en ai c'est une félicitation tu as vu ? donc moi je suis venu ici je suis venu tu as vu moi aussi c'est la même chose qui est derrière mon permis est-ce que vous comprenez ? tu as vu ? c'est moi qui est là merci beaucoup est-ce que vous comprenez ? c'est raison pour laquelle moi je vous féliciter je sais que c'est pas facile moi même ADR le matériel exclusif là des bombes les gaz le kérosène etc ADR moi avec moi j'ai tout fait mais pour avoir ADR vous-même vous êtes très bien c'est pas facile pour avoir ADR aussi donc voilà donc on va parler de la Guinée la semaine passée j'étais en train de conduire des remorques jusqu'à en Italie je suis quitté ici pour aller en Italie la semaine passée avec les remorques mais comme c'est je travaille pour moi c'est pas pour d'autres personnes bien merci voilà j'ai suivi votre thème ici le thème qui est là le thème qui est là oui c'est le cas de manifestation et l'Azimadi a interdit d'abord depuis il est venu le 5 septembre 2021 le 5 septembre à mon point de vie moi faut des le 5 septembre et jusqu'à le 1er janvier c'est zéro faute son comportement est bon c'est énervé la direction est très bon depuis le 5 septembre et depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui à mon point de vie chaque jour c'est un conflit c'est une erreur c'est une dérapasse c'est un manque de respect c'est un avis de pouvoir c'est un pouvoir autoritaire un pouvoir anti-démocratie anti-humanité maintenant à notre surprise quand on dit la transition comme si on dit qu'Aboubakar a pris des avions il va faire le transit au Maroc ou il va faire le transit en France transitoire c'est un transit transit il va être là-bas un petit temps c'est pas une éternelle est-ce que vous comprenez maintenant quand une armée républicaine un armée républicaine a fait des coups d'état tout ce que lui il a cité le motif des coups d'état qu'il a cité à partir de son premier discours jusqu'à le mois de décembre le pourquoi il a poussé qu'est-ce qu'il a poussé des coups d'état quel qu'il a poussé tous les arguments là vous avez écouté c'est pas le fait on va répéter tout est-ce que vous comprenez maintenant il dit que on va reconstruire la Guinée on va pleurer ensemble on va éviter les erreurs passées pour répéter les mêmes erreurs qui étaient passées il nous avait dit ça maintenant à ma surprise d'abord dans le start de la transition lui il a assuré des courants et des bibles maintenant aujourd'hui c'est lui qui est en train de violer cette start de la transition c'est qu'eux-mêmes ils ont écrit c'est pas la population qui a écrit de la transition c'est eux-mêmes qui a écrit des start de la transition maintenant où se trouvait d'abord la violence de la start de la transition d'abord il dit que c'est la c'est la c'est la cnt qui va premièrement start de la transition il dit que c'est force vive dans l'ensemble de force vive qui va prendre les décisions pour la durée de la transition est-ce que vous comprenez ça c'est eux maintenant à part de ça après la prestation de serment il dit que c'est cnt qui va devenir la transition après ça maintenant lui-même se prononce avant de se prononcer parce que il a nommé les gens qui ont été opprimés des populations comme ceux qui sont le secrétaire de la douane actuellement c'est lui qui est remplacé il n'y a pas plus personne qui a assassiné ou bien qui a opprimé des populations pour faire le troisième mandat dans sa courroie il a trahi la guinée il a fait le gros détournement pour le pour le traiter entretien fonds routiers là est-ce que vous comprenez lui il a dit qu'il est venu pour nettoyer quelqu'un qui est de ça sale son citation de pas clair il a donné ça à la tête de la cnt ça c'est une laine de la transition ça c'est une laine de violation de la sorte de la transition donc je vais vous citer il n'a pas et leur décision de la sortie de la transition lui n'a pas venu pour une idée sécutrice pour une idée de vengeance de ça il sait que la tissu sociale est phrasalisée la tissu bon vivre ensemble c'est phrasalisée d'état d'alpha condé si on n'a pas eu de coup d'état le 5 septembre il y aura forcément une guerre civile dans notre pays maintenant lui ils ont enlevé ces alpha condé le 5 septembre il est venu avec une idéologie de sécutorisme et maintenant il est venu dans le cercle de la transition il dit qu'il n'y aura pas le cercle sorcière est-ce que vous comprenez maintenant la villa d'ahmédicé pour tourer et robert saratou le mot le zan des chrétiens de la guinée ils sont des citoyens guinéens et ils ont dit qu'ils ont leur dossier de le ville le villa de bellevue qu'ils ont leur dossier qu'ils sont le propriétaire de cette ville vous comprenez donc maintenant André Touré la femme de ses couturiers a dit que c'est son propriétaire maintenant préalablement lui il a dit que son pouvoir va être boussole de la justice maintenant préalablement il y a des citoyens d'autres qui a dit qu'il a son document l'autre qui a dit qu'il a son document préalablement sans passer la justice il prend le villa il a donné la femme de ses couturiers donc ça c'est une violation de la transition c'est qu'ils ont écrit ça c'est une violation son parent donnait ce qu'il a dit ça c'est l'un des violations à la même temps le bâtissier pour rebâtisser des arrêtements internationale de Hamer de ses couturiers ça c'est une erreur pour sa part parce que beaucoup de personnes le premier régime on sait que ça c'était pas facile le premier régime je sais que tout le monde est victime dans le premier régime parce que ses couturiers ont commencé à tirer mais dans ce sens là beaucoup de personnes qui se sentent blessées dans leur mémoire qui se sentent le pouvoir ses couturiers a blessé beaucoup maintenant si lui il est venu avec une idéologie de réconciliation des guinéens réconcilier le tissu social tourner la passe noire de la Guinée maintenant lui il est malinqué c'est couturier et malinqué il y a des victimes des camboires il y a des victimes de sang de tir à kidia il y a des pannissements de vie en novembre maintenant avec tout ça là il y a des associations qui se réclamaient leurs droits avec tout ça là lui il a laissé tout ça là il a reparti d'un report d'un report international les bestiaires à Hamerissé couturier ça c'est une trahison de sa conscience une trahison une trahison de la transition il ne la passe aussi à mon point de vue ça c'est l'un des points à part de ça quand on dit la durée de la transition maintenant lui il a fait combien de mois plus de huit mois sans prononcer la date de la transition tout dernièrement il a dit qu'il va faire 39 mois ça c'est 303 mois sans compter les huit mois qui est passé cela veut dire ces quatre ans de transition est-ce que donc maintenant parce que il sait qu'il a violé tous les principes démocratiques il a violé toutes les sortes de la transition il a violé son serment c'est à cause de ça qu'il menace la population guinée que la population guinée n'a pas de droit à la parole que la population guinée n'a pas de droit de manifester que la population guinée qui compte au sort que maintenant ils vont massacrer des populations guinées à cause de ça qu'il a dit qu'il va faire le sale boulot et c'est maintenant pour la dépréquisition de la maison de la maison de la maison de la dénoncément de différentes personnes comme et je pense il a violé la de la transition la manière qu'il a dénoncé ces armes et maintenant ils ont déposé leurs plaintes à la justice ils ont dit que la justice la justice réclamait incapable dans l'incapacité de ces deux et maintenant sans préalablement faire la justice il y a des plaintes là-bas et ils sont allés décrépissés afin que les forces combien de picots pour la maison de celle-là pour mettre là-bas comme école école publique alors que même si c'est un domaine de bâti patrimonie bâti de l'état il y a un procédure à suivre donc tout ça là si lui est venu annoncer monsieur Kinde vous allez vous allez m'écouter après je vous donne la parole excusez-moi parce qu'il faut que je vous rappelle un à un l'objectif de ce vidéo est-ce que vous comprenez maintenant il y a tout ça là qui est là-bas maintenant à part de ça la manière qu'ils sont ils sont kidnappés beaucoup de personnes à la même temps ils sont pris d'Amaro Kamara en pleine l'hier du matin alors que la loi guenéenne quelqu'un quelqu'un un peu de famille qui ne fit pas il est dans sa maison à partir de 6 heures de matin jusqu'à 22 heures personne jusqu'à 22 heures personne a le droit pour aller prendre quelqu'un dans son domicile mais ils ont pris combien de pick-up d'Amaro Kamara dans son domicile malgré d'Amaro Kamara a mal comporté mais la manière d'arrêtation d'Amaro Kamara moi je ne suis pas d'accord est-ce que vous comprenez maintenant le cas de autant d'autres d'autres personnes qui sont dans les prisons aujourd'hui des ministres d'Alpha Kondi différents ministres d'Alpha Kondi la manière je ne suis pas d'accord est-ce que ça c'est pas une violation de la sorte de la transition parce qu'ils ont été emprisonnés ces ministres-là dans une procédure illégale dans une procédure non-respect à la principe démocratique dans une procédure non-respect les principes fondamentaux de la citoyenneté quelqu'un Alpha Kondi qui est le président ils sont pris Alpha Kondi comme on n'a pas beaucoup comme on n'a pas beaucoup de temps ok ok continue maintenant je vais vous donner la parole je vais finir c'est pour vous donner la parole maintenant au lieu de laisser Alpha Kondi prend ces ministres-là il a laissé certains ministres est sorti ils n'ont pas confisqué leur passeport comme ceux qui sont en France actuellement il y a différents il est mal fait à la Guinée il a beaucoup Maliki Sanko et autant d'autres personnes maintenant c'est ça qui est l'objectif de cette vidéo quel est votre point de vue par rapport tout ce qui est cité je vous remercie voilà merci monsieur Diakiti maintenant il faut qu'on soit vraiment sérieux parce que des fois on nous bagaille des fois on nous blague et puis voilà maintenant ça nous donne à réfléchir tout ce que vous avez parlé ici qu'est-ce qui a occasionné tout ça là c'est le coup d'état c'est le coup d'état vous parlez vous résumez ici un coup d'état qui s'est passé en Guinée est-ce que le coup d'état est légal non très bien si le coup d'état n'est pas légal les acteurs politiques ou les forces vives ou vous les activistes vous avez questionné à partir du moment où vous avez applaudi l'arrivée de quelqu'un qui a travaillé avec l'ancien régime qui a planifié avec l'ancien régime tout ce qui les atrocités les acteurs vous avez le coup d'état vous avez lorsqu'il était là tous ceux qui sont maintenant là ils étaient là lorsqu'il y a Alpha Condé pendant le régime d'Alpha Condé on est en train de tuer et saccagés c'était le plan qui continue ils étaient là ils travaillaient avec eux c'était des hauts gradés de l'état guédéen donc si si maintenant on parle de coup d'état c'est parce que le coup d'état n'est pas légal d'abord tout ce qui vient ici maintenant là c'est pas légal quand on parle quand on frappe au niveau des des institutions ou bien au niveau quand on parle moralement au niveau des lois le coup d'état les séquelles des coups d'état sont toujours vraiment ce ne sont pas souhaitables quel que soit un coup d'état ce qui va venir d'un coup d'état même à 10% ne sera pas accepté ou bien apprécié par le peuple en question donc on parle ici d'un coup d'état le 5 septembre notre président Mamadi Dumbuya venu moi je résume ici c'est ma façon de voir hein est-ce que vous comprenez Mamadi Dumbuya est venu quelqu'un qui est là qui travaillait avec Alpha Condé qui planifiait qui était qui était bien gradé qui était là qui détenait c'est-à-dire l'institution comment je dis ça qui détenait comment je veux dire ça c'est-à-dire un poste un poste d'un haut gradé il détenait il détenait c'est-à-dire la tête des forces spéciales qui protégeaient Alpha Condé qui devrait protéger la Guinée en question qui Alpha considérait beaucoup est-ce que vous comprenez donc il y a eu un coup d'état Mamadi Dumbuya avec le CNRD ils sont venus ils ont pris le pouvoir c'est normal quand on prend un coup d'état qui n'est pas légal il faut faire c'est-à-dire la propagande il faut se prononcer il faut voir là où c'est-à-dire Barblesse qu'on essaie d'aller dans ce sens pour convaincre avoir beaucoup c'est-à-dire l'appui de la population guinée c'est normal c'est dans ce sens c'est normal c'était le début maintenant à partir du moment où Mamadi Dumbuya est venu pour convaincre le début il faut convaincre il a convaincu il a séduit même les leaders la force vive il a séduit tout le monde toi-même tu étais là tu le soutenais moi aussi je l'ai aimé dès le début mais toujours on dit qu'il faut qu'on donne l'opportunité oui c'est vrai non 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 je vais finir je vais venir il est venu on l'a acclamé on l'a accepté et puis tu as vu ce qui s'est passé et là là où on devrait lire les politiciens les vrais politiciens les forces vivent là où ils devraient là où elles devraient franchement c'est-à-dire recadrer malgré on ne doit pas être trop content malgré tout c'est des politiciens mais ils ont laissé l'autre à faire c'est-à-dire une constitution parce que moi je veux dire ici la charte c'est une constitution actuellement qui roule sur la Guinée c'est une constitution pour moi je ne suis pas je ne suis pas un politicien c'est ma façon de voir je n'ai pas l'expérience dans ce domaine mais ma façon de voir ici la charte c'est comme une constitution des lois qui roule actuellement sur la Guinée les forces vivent on le sait réellement les grands politiciens guinéens les Sidia Touré les Elagissel Loudalé les Pades les Kouyaté malgré tout cela ils se sont alignés à côté de Mamadi Doumbouya avec la charte ils ont accepté c'était c'était là l'erreur une première erreur ils ont accepté c'est-à-dire la charte qu'on devrait faire parce que si c'est une constitution si c'est des lois qui roulent on est comme disait toujours Alagissel Loud on est dans une situation exceptionnelle d'exception donc on ne devrait pas accepter la charte qui est Mamadi Doumbouya c'est-à-dire transforme c'est-à-dire fabrique c'est-à-dire la charte des lois qui vont rouler sur la Guinée ça c'était la première erreur et c'est normal pour ceux qui pour la nomination aussi dans ça pour pouvoir couronner ce qui a été préparé au début et c'est normal je ne peux pas prendre comment je vais dire ça si je suis là en tant que président d'une transition je ne peux pas prendre comment je vais dire ça d'acquitter parce que je sais que d'acquitter si d'acquitter on ne connaît pas comment moi je peux te prendre et te mettre devant une institution comme ça je ne peux pas je ne peux pas et c'est normal qu'il prend dans ça parce que dans ça est acquis à sa cause ça c'était ça c'était une première erreur à partir du moment où vous avez accepté la première erreur c'est qu'il faut accepter tout ou bien comment vous allez vous battre maintenant si vous voyez la nomination dedans ça ça s'est passé exactement comme ça là ils ont fait le choix des gens qui devraient venir au niveau de l'Assemblée Conseil national de transition de l'Assemblée pour la Guinée les gens qui sont là-bas ne sont pas représentatifs non ils n'ont pas de représentatifs du tout vous savez ce qui s'est passé ensuite je veux résumer quoi je veux dire c'est à dire tout ce qu'on voit comme ça là l'effet d'un coup d'État c'est ce qui nous arrive maintenant comment il faut maintenant s'en sortir de ce qu'il faut penser quelle est la stratégie qu'il faut adopter quelle est la méthode plus appropriée pour qu'on puisse s'en sortir actuellement si vous comprenez y a-t-il une méthode de sortir dans cette crise je suis je dis oui je suis d'accord si Mahmadi Doumbouya interdit actuellement il interdit complètement c'est à dire les manifestations il connaît c'est à dire les effets des manifestations il était avec le régime d'Alfa Kondé il a vu ce qui a empêché Alfa Kondé de travailler donc il est obligatoire étant quelqu'un qui est qui a de l'expérience qui connaît réellement les effets des manifestations et les effets de ces leaders là donc il faut toujours essayer de casser complètement c'est à dire le nid c'est à dire la maison là c'est à dire l'attroupement là il faut s'opposer il faut diviser c'est à dire séparer les leaders entre eux profiter c'est à dire donner privilège aux autres et oublier c'est à dire pousser les autres à sortir du pays c'est ce qui est arrivé est-ce que tu comprends donc on est là actuellement les conséquences toujours j'ai dit je réitère les conséquences d'un coup d'état et c'est normal qu'on passe comme ça il connaît ce qui s'est passé dans le régime avec le régime d'Alfa Kondé c'est normal qu'il se protège c'est normal qu'il se protège il sait qu'il y a eu des bavures aussi pendant la prise du coup d'état pendant la prise d'Alfa Kondé il y a eu des gens qui sont morts et ensuite il a travaillé avec les gens qui ont planifié selon les informations qu'on reçoit les gens qui ont planifié c'est-à-dire la prise d'Alfa Kondé et ces gens-là où ils sont actuellement je donne un exemple Ali 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 le Soussoula Ali Kamara le fils de California où sont le général California de l'État de l'État je dis Ali Kamara qui était en prison le fils du général California de l'État de l'Alfa Kondé ouais moi je connais pas je connais pas non c'est général California c'est écoute voilà donc les conséquences toujours je répète je répète c'est les conséquences d'un coup d'état et les conséquences dont les leaders ont fait preuve pour accepter la première erreur c'est ce qui nous arrive comme ça maintenant les leaders sont obligés de fuir le pays ou bien de se taire vous-même vous êtes obligés de se taire parce que ou bien vous c'est normal il connaît réellement il connaît le régime Alfa Kondé il connaît ceux-là qui ont empêché Alfa Kondé de débolier donc il va tout faire pour soit je ne dis pas éliminer physiquement mais politiquement il va les éliminer oui mais on dit l'homme propose il va les éliminer tous est-ce que vous comprenez l'homme propose Dieu et dispose non permettez moi permettez moi écoute écoute Tanton écoute moi moi mon problème c'est quoi vous mettez toujours Dieu Allah Allah en politique arrêtons arrêtons de mélanger les choses là si vous êtes d'accord alors Allah Allah donc restez tranquille Allah va travailler Allah va faire le travail de Guinée si on dit Allah on attend demain alors laissons il va continuer il va faire son travail quand on va mourir Dieu va nous donner des récompensés là-bas c'est ça qui fait défaut Allah ne nous va pas dire de mettre c'est-à-dire de mettre c'est-à-dire son nom en politique là où se trouvent les mensonges là où se trouvent les tueries là où se trouvent tout ce qui est mal c'est-à-dire sur terre on vous parlait de l'homme d'Allah alors restez à la maison Allah va payer restons comme ça est-ce que vous comprenez si on veut faire la politique mettons de côté Allah enlève le nom d'Allah d'Allah Allah n'a rien à voir Allah nous a créé tous il a créé Mamadi il t'a créé non mais est-ce que tu oses maintenant d'arrêter devant Mamadi Mamadi a la force qui lui a donné alors qui lui a donné la force c'est Allah alors restons tranquille il est sommeil il va continuer son travail ok c'est ça non je comprends mais quand on est trop mises on dit pourquoi ça vous dit l'homme pour posséder et dispose oui oui mais c'est dans ce donc à l'écoute c'est dans je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord pardon c'est pas question d'énerver nous sommes là dans un débat scientifique non je ne m'énerve pas je veux seulement te dire hé si on parle d'Allah donc Mamadi a la force il a le pouvoir alors restons c'est Allah qui lui a donné le pouvoir mais restons tranquille restons de lui il va faire son travail alors alors laissons lui travailler maintenant si on ne cherche pas on ne cherche pas de stratégie de méthode pour lui montrer rien on ne s'oppose pas à lui on lui dit vraiment Mamadi ça ne marche pas nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode et c'est que les leaders n'ont pas accepté la souhait les leaders permisez-moi permisez-moi à votre permission moi ce que je vous dis ici il n'y a pas plus personne qui a dansé pour Mamadi Dumbia plus que moi le jour que j'ai dansé je dis que bye bye dictataire bye bye dictataire est-ce que vous comprenez le vidéo là ça c'est ça j'ai dansé pour Mamadi Dumbia j'ai applaudissé pour Mamadi Dumbia avec quoi ? avec un espoir un esprit ouvert je dis qu'il est venu pour insensément véritable permettez-moi attend maintenant comme il n'y a pas de temps attend maintenant c'est là que tu vas comprendre toi toi Faudet et un leader comme Elagisselou ou un Sidiya un Konaté un Puyaté un Fadès vous ne devrez pas réfléchir de la même façon dans ce domaine là la faute la faute est complètement sur les opposants c'est les leaders là ils vont récolter aussi ce qui est arrivé aux guinéens là ce qui est arrivé jusqu'à c'est-à-dire qu'ils ont cautionné la charte donc ils vont accepter de se séparer je vais vous dire je vais vous dire permettez-moi je vais vous dire quelque chose moi j'ai accepté mille et un million francs guinéens les photos de Mamadi Dumbia avec quoi ? parce que j'ai un amour à sa personne j'ai une possibilité à toi à sa personne permettez-moi tout ça là tout ça là hey mon frère mon frère les leaders guinéens sont fautifs oui d'accord pour moi qui me dit les forces vives sont fautives par rapport à je suis d'accord à partir du moment où Mamadi a tout Mamadi a écrit au niveau de la charte pourquoi ne pas obliger Mamadi à respecter les règles on ne s'oppose pas à lui on lui dit carrément Mamadi je ne suis pas mais aucun leader n'a osé de parler à Mamadi de dire à Mamadi je vais te rencontrer et pour te dire ce point pour ce point là je vais te dire que tu as écrit au niveau de la charte c'est que pourquoi tu ne respectes pas étant le président de la transition nous aussi nous représentons le peuple parce que toi et un ou bien entre toi vous n'êtes pas les mêmes votre parole ne seront pas les mêmes votre décision ne seront pas les mêmes est-ce qu'il comprend donc ils devraient prendre les responsabilités ce qui nous arrive ici c'est le défaut des leaders des forces vives ce que moi j'ai demandé maintenant que ce soit RPC Arkansas que ce soit l'UFDC que ce soit 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 tout le monde n'importe quel parti de la Guinée surtout le grand parti tout le monde n'a qu'à renoncer son égo son égoïste et son manteau et son orgueil et son statut on n'a qu'à se mettre ensemble on n'a qu'à se mettre ensemble voilà en politique non non en politique non c'est impossible en politique pour moi à ma façon de comprendre c'est la méthode de travail qui prouve que vraiment toi tu es devant celui-ci ou tu es devant en politique c'est la méthode c'est la stratégie on n'a pas besoin de s'associer comme ça tous ces leaders là vont venir il y a d'autres qui n'ont même pas de militants ils vont venir s'associer parce qu'ils ont l'agrément ils vont venir s'associer ils disent qu'ils vont représenter le peuple c'est pas possible c'est la stratégie politique des leaders ou bien d'un parti politique qui c'est-à-dire qui prouve que vraiment c'est-à-dire on est en train de travailler aujourd'hui vous avez écouté l'investissement international non ? moi tout ça là ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est-à-dire c'est nos leaders politiques qui devraient prendre leurs responsabilités et ceux qui nous pratiquent actuellement et ces leaders là ils vont c'est-à-dire à partir du moment ils ont cautionné les erreurs des mamadoumba ils n'ont pas osé dire face à face c'est seulement l'autre là qui il y a il y a moi je te dis carrément écoute pour moi je m'excuse pour ne pas fâcher c'est-à-dire aller ou pas bon je je laisse comme pour je parle ici quand on parle quand on parle vraiment des politiciens en Guinée en Guinée qui travaillent vraiment qui veulent que les taux d'avance c'est-à-dire ces gens là je ne veux pas aller trop loin quoi je ne pourrais pas fâcher quelqu'un quoi mais aller ou pas je pense que c'est une scène qui a de l'avenir ok donc je je ne vais pas revenir ici si tu veux que je revienne sur aller ou ma façon de voir ma façon moi chaque leader un leader qui peut prendre c'est-à-dire qui veut prendre c'est-à-dire le devant en Guinée un leader qui veut être président ne va jamais humilier un président à l'extérieur ouais est-ce que tu comprends ton président quel que soit si Mamadou c'est mon président même s'il fait des barbures à partir du moment où il représente la Guinée mon drapeau moi ici je vais le soutenir et je ne vais pas l'humilier est-ce que vous comprenez ouais d'accord quelqu'un qui humilie c'est-à-dire le représentant de son pays quel que soit à l'extérieur moi je crois que c'est pas possible je peux pas être d'accord avec celui-ci d'accord ouais je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps quoi je m'excuse vous remercie beaucoup avant tout donc je vous remercie sincèrement donc on est ensemble mes frères guinéliens vous avez écouté monsieur Aboubakar Kindi Djalno depuis Allemagne colonie et moi je vois l'erreur successivement qui Mamadi Dumbia est en train de commettre n'importe quelle infraction n'importe quelle action négative avec une autorité morale de l'Etat ça fragilise la bonne vivre ensemble ah non oui oui vous allez vous voulez intervenir voilà d'accord merci beaucoup oui 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 ah ah oui oui et midi d'himo economy comme il m'a dit qu'on m'haime m'a dit qu'on Mizuno et guill 딱 une et on a voté m'a dit qu'il y ait ans c'est l'élément ça ne va pas c'est un infos de million d'honneur d'honneur de Désolé, je suis dit, je ne sais pas mon nom, j'ai fait la photo qu'on a de 1 000 franginois. Je fais le message de ma femme à la maison. Je lui disais que sa femme a un million franginois à la maison à la maison, c'est à lui pour des mousses c'est à lui mais non encore soit au m le frangine et l'avenir mende muskine aji bui bwikadi l'opital bendo noy en ya ondou de moudou colonie achi d'endoum fou ni yaki miso d'y foto mamaditoumbia figu et fico mimo co et son fan joni no et d'un 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 on dit à son nom à taille si tu as oublie la force et le petit maquante au ayane photo maquana le foie de photo maquo cabine ou à dos colonnés à la ligne de conférences mais voilà une photo en taux provisoire ma me anda le bon moment où on a l'air d c'est à dire qu'au adi promesse au tim mais pour les maquins de la main pour d'amener photo mon dieu mon nom colomitale et parce que c'est un an et il m'a fait congol m'a fait congol pour le foe au navire de mon âge ou de cabine du domine de pour aziz mais il faut tomber et compagne photo ma comédie du monde imbebouille l'ample de la photo photo mamadie du biawe mini photo non d'or Parfois, il suffit de faire des photos. Parce que je suis touché à ce que j'ai vu, j'ai choisi les vis-à-vis. J'ai choisi l'e-voi. Parce que j'ai choisi l'eau. J'ai choisi l'eau. Je suis touché à ce jour, J'ai choisi l'eau. Je suis touché l'eau. J'ai choisi l'eau. Et c'est que l'eau, il va falloir d'être à l'eau. C'est ce que j'ai dit, Bernda. une voiture de le Sye Non Sye ! de sa, et de sa et faille On a appris deux fois, il se manque de Sye et c'est Sye mais dans un d'entre eux et son Sye et tout ça, il s'est passé mais il s'est passé et il y a un des filles et il se a dit Il y a 27 vestes complètes, 27 vestes complètes, mais de tout ce qui s'est dit, Vestes complètes, dis-tu ? Oui. Dis-tu ? Parce qu'on rigole, dis-tu ? Voilà, ça a devenu une décession complète, complètement, je décide. Voilà. 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 Vous avez des actions que vous faites à vendre. Voilà. Est-ce qu'on parle? Depuis le 1er janvier. Vous pouvez déconner, comment vous nous déconner ? Nous. Nous sommes déconnés. Je ne sais pas, il n'y a que le dossier. Il n'y a pas même pas que le dossier se trouve. Il y ait que les signes d'avis de le dossier ne se trouvent pas. Il ne se trouve pas que le dossier des militaires de formation. Il s'en disappointait. Il n'y a pas de concert par les dossiers. Il n'y a pas de concert par les dossiers. C'est toujours un film de la gêne. On ne dit pas de stockage de significantly. Il n'y a pas de placement. Pour cet homme, j'ai raid. Il y a du travail avec Alphacone, tu te fais pas déployer. Non ! Nous n'avions pas à dire qu'un groupe de ma ma de Dunbia, avec l'un d'un secruteur, avec les Aminata Jallons d'un coup d'un s'urrore, les pilotes de l'un secruteur, avec le secruteur du personnel, il y a le temps que le Alphacone de l'un d'un secruteur jouera. Il s'urrore après, c'est son principal. Il s'urrore avec les amis de l'un. comme on doit voir le mienne ou Aminata. Aminata est, maman du Dumbia, depuis l'école, il y a une école, depuis que Aminata est enceinte, il y a l'air du maman du Dumbia. Oua. parce que ça se trouve, c'est sur ce métier. Oah Aminata n'aura cette école. C'est là, il y a une bébé. Oua. Oua. Oua, oua. Oua. Oua, oua. Oua, d'oeil. Oua, d'oeil. Voilà. Oui, c'est ce qu'il a ici ? Je devrais te sentir que tu es une pilote. Si tu es une pilote où tu es une power, tu es une pilote. Il ne sera pas la personne juste. Tu vas à la planche de faire. Ok. Ah, tu es une pilote que je suis une pilote. Une pilote parce que tu es une pilote avec un putain de la pilote. Sa pente du calde où tu es une pilote où tu es une pau. essentially. Voilà. Amina ta koi le nene se koutouret il niti là. Ah, auaaye. M'écran de là non. Quand je dis là, j'ai dit la nyan de mama tisans si ta oe, eh eh eh, l'aéroporon va te s'y faire koutouret. M'éne, 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 m'éne. Ouais, ouais, m'éne, m'éne. C'est une question qui est la question qui est la question de l'économie. ou à google vidéo il ya beaucoup de personnes qui posent des questions pourquoi tu ne fais pas les vidéos maintenant donc vous avez à clarifier est ce qu'on voit parce que ni 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 population guinéen bébé et les peuples guinéens en la couronne de phara courant du mot d'une idée c'est comme ça mais la population qui ne demandent pas ça voilà j'ai une autre population d'une et selon ma manière de compréhensif et enfin ça fait une population qui n'est un accord de mot d'une année de condamnée moderne nade alors qu'on ne voit pas d'une ligne mape et d'anda alors qu'on s'abou d'une d'où on s'abou 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 d'où on et c'est un année gouvernement y'a des opposants s'il n'y a pas d'opposants c'est la dictature c'est pas un gouvernement c'est parti donc cela veut dire cela royaume sans opposant c'est pas possible même dans le royaume même rouen aujourd'hui opposant voilà c'est ça qui fait la beauté c'est à dire on a tout le temps il n'y a pas de beauté ok vraiment merci mon frère voilà voilà merci merci non il n'y a pas de problème on est ensemble merci merci mes frères guinéens ici beaucoup entre vous me posez des questions pourquoi parce que beaucoup de personnes venaient dans mon inbox ils me demandent en me demandant tu as quitté pourquoi tu fais pas les vidéos souvent comme avant premièrement moi je ne suis pas quelqu'un qui a monétisé mon passe mon passe facebook c'est pas monétisé ça c'est un pour mettre à l'aise tout le monde je peux monétiser si mais je ne suis pas monétisé mon passe mon passe de facebook parce que moi mon objectif c'est un combat noble c'est un combat de patriotisme c'est un combat parce que je voulais que mon pays avance je veux que mon pays se développe je fais avec idéologie avec objectif de patriotisme ça c'est un deuxièmement je prends mon temps investi dans les réseaux sociaux investi dans le facebook je pense ce temps que je vais prendre c'est pour conscientiser les guinéens pour un prix de conscience pour réveiller les consciences ceux qui n'ont pas compris donc mais tout le temps que je vais prendre si c'est la parole on a beaucoup parlé pour le temps de depuis le gouvernement d'alpha connu si ce conseil on a beaucoup donné on m'a menacé on m'a intimidé ils ont menacé ma famille on m'a tout fait mais avec un engassement patriotisme je dis que je vais défendre l'honneur et la valeur de mon pays je vais défendre mon pays pour qu'il est essentiellement positif dans mon pays mais je regardais je me réfléchis j'ai analysé cette coup d'état de 5 septembre 2021 qui m'a donné beaucoup de lesions qui m'a donné beaucoup de réflexions qui m'a donné un prix de conscience cette coup d'état de Mamadi Doumbia et là il m'a dit pourquoi Mamadi Doumbia de ça commencez-moi Mamadi Doumbia d'abord lui il était dans les bateaux d'alpha connu Mamadi Doumbia qui avec son clan qui opprimait des populations grâce à cette oppression des forces spéciales d'alpha connu qui vont aller avec kangouros pour kidnapper les ans pour intimider les ans effrayer les ans pour que le procès suicidaire, diabolique, satanique d'alpha connu passe force et degré pour tripartir notre constitution grâce à ce groupe la Mamadi Doumbia alpha connu a brisé le troisième mandat il a organisé un référendum illégal dans notre pays maintenant de cette coup d'état parce que la vie c'est une apprentissage la vie c'est une réflexion la vie c'est une observation depuis Mamadi Doumbia a fait des coups d'état il a lancé l'appel partout à l'endroit de toutes les organisations nationales et internationales à l'endroit des forces de la nation à l'endroit de tout le monde n'importe quel citoyen pour qu'on venait ensemble pour qu'eux pour qu'eux pour une sensément positive mais avec tous ces discours contenus vides tous ces beaux discours que Mamadi Doumbia a fait avec tous ces comportements il est parti dans le cimetière de Bambéto il est pleuré là-bas il a fait patati patata moi je je connais pas de l'homme je connais pas de l'homme Mamadi Doumbia a reculé tout ce théâtre là par fini il a nommé les gens qui sont avec Alfa Fondé les gens qui sont trahis Alfa Fondé moi c'est penser le mal que Mamadi Doumbia a fait à la Guinée le crime le sang que Mamadi Doumbia a fait dans notre pays je pensais il a fait un prix de conscience il est venu pour nettoyer ce crime de sang qui lui-même a participé dans notre pays avec crise crime économique prévarication je pense parce que il y a des vidéos dans les réseaux sociaux qui circulaient Mamadi Doumbia même ils ont tiré des armées guinéennes dans les pick-up le vidéo Mamadi Doumbia même en train de tirer des cadavres mais comme on dirait qu'un ciel ou des animaux ou des un caillou le moment ils ont dit qu'il ne faut pas pas de caméra pas de caméra ça les vidéos ça circulait partout je pensais que ça peut être erreur même mais comme lui il était dans l'ordre d'une autre personne c'est l'autre personne qui donnait les ordres à Mamadi Doumbia je pensais que si Mamadi Doumbia est venu il est parti à Bambeto pleurer il l'a fait demander pardon moi je pensais que c'est une personne qui est sincère c'est une personne qui a la transparence mais je pense il s'est trompé la personne parce que ce que je pensais ce que j'étais en train de voir c'est totalement différent il y a d'autres qui vont dire parce qu'on ne m'a pas pris un poste de responsabilité en Guinée c'est pas ça je suis dans mon entreprise c'est dans mon bureau je suis dans mon bureau ici c'est moi c'est 200 mètres carrés qui est là avoir 200 mètres carrés de double X en haut et en bas j'aime mon travail ici c'est pas parce qu'il y a une manque d'emploi ou qu'il y a une manque de formation je parlais le mauvais français je parlais le mal français mais cela n'a pas dit que ce n'est pas une formation que ce n'est pas une formation ou bien ce n'est pas formé donc cela ça n'a rien à voir donc Mamadi Doumbia me donner un poste de responsabilité ou pas c'est pas ça que moi j'ai l'idée si peut-être d'autres vont dire qu'il y a d'acquitter parce que ils n'ont pas dans le gouvernement de Mamadi Doumbia moins il faut qu'il y a d'acquitter si c'était dans le gouvernement de Mamadi Doumbia ça trouvera que je dois ça démissionner parce que j'ai la dignité je respecte ma dignité hier on dit Gorkosou Saï Ousmane Gawal Diallo ce que nous pensons Ousmane Gawal finalement on ne peut pas connaître l'homme Ousmane Gawal hier Ousmane Gawal aujourd'hui c'est totalement différent donc mon frère Mandia qui était assilé politique en France le journaliste guinéen ce que lui il est en train de dire que Mamadi Doumbia c'est envahi de Dieu hier ce que lui il dit à Alpha Condé aujourd'hui ce que mon frère Mandia Sidibé dit aujourd'hui je suis trompé je dis que l'homme on ne peut pas connaître de l'homme tout ça là c'est une apprentissage pour moi c'est une conscience c'est une réflexion c'est une quelque chose que je suis en train de observer la politique est très sale est très profonde et très sale on ne peut pas connaître maintenant quand quelqu'un Mamadi Doumbia a dit que lui il est venu pour reconstruire pour reconstruire la Guinée pour faire une réfondation de l'État quand on appelait différents acteurs politiques dans les camps samolis intimidés effrayés là-bas le jour là ça m'a donné beaucoup de réflexes parce que je dis que l'homme ne connaît pas quelqu'un qui voulait reconstruire quelqu'un qui voulait écouter la tessie sociale quelqu'un qui voulait faire une conférence nationale assiste nationale qui est passée comment on peut aller intimider les hommes effrayés les hommes menacés les hommes à la même temps passé les actes bari-bari à la même temps qu'on reconstruire ça ça m'a donné beaucoup de réflexion c'est une analyse personnelle que je rentre parce que Dieu nous avait donné ce cerveau Dieu nous avait donné ce cerveau là pour que on pense la tête c'est pas pour seulement prendre le fardeau transporté ça c'est pour réflexion donc tout ça là j'ai analysé je dis que je suis trompé la personne je dis que je suis trompé la personne il faut être trompé je dis que avant pour moi c'est très difficile à se tréquer c'est Mamadi Doubiya pour moi ça a été très difficile comprendre que c'est la même Mamadi Doubiya qui a fait le coup d'état le 5-7 je dis que peut-être il va sans on va donner le temps on va donner les opportunités mais par fini j'ai trouvé que l'homme on ne peut pas connaître l'homme donc c'est l'un des objectifs qui m'a poussé d'observer deuxièmement on est en train de lutter pour cette possible population on est en train de lutter pour la population guinée pour une sensément positive dans notre pays cette population guinéenne qui sont dans les souffrances qui sont dans le mépris qui sont dans la pauvreté qui sont dans la précarité qui sont baffiés dans leurs droits à tous les niveaux cette population est baffiée par avec tous les niveaux qui sont baffiés dans leurs droits cette population même droit identitaire comme passeport ou comme carte identitaire comme extrait de naissance cette paisible population qui sont en guinée qui sont hors de la guinée qui n'ont même pas d'occasion un état faillite comme la guinée qui n'a pas de capacité de donner les identitaires aux guinéens toutes les populations guinéennes restent mous on dirait qu'on est rentré de faire ça avec les cadavres qui sont dans les cimitaires rien ne passe toutes les populations sont insoumises ça nous a dit tu peux dire que toi tu n'es pas politicien tu peux dire que toi tu n'aimes pas la politique tu veux dire que toi tu ne voulais pas une fausse de responsabilités publiques mais tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas besoin que ton pays avance tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas besoin que ton pays progrès tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas besoin pour un document identitaire pour régulariser ta situation mais tout, que ce soit homme et femme, tout le Guinéen est resté mou ça ne dit rien maintenant, ça aussi ça m'a donné les lésions donc je dis que la population guinée dit à créer la Guinée dit à créer des populations guinées pour qu'on souffre dit à créer la Guinée pour la souffrance dit à créer la Guinée, dit à créer les populations guinées pour que les populations guinées souffrent maintenant si dit à créer que la population guinée doit souffrir Est-ce que moi, je ne peux pas faire doucement, je ne peux pas faire un prix de conscience pour cette possible population ? Parce que je vois que c'est une population difficile de conscientiser. Quand quelqu'un est guinéen, c'est opportuniste. C'est la population guinéen que je vois. Ils vont aller à l'école pour aller apprendre là-bas comment je peux arnaquer mon pays, comment je peux détruire mon pays. Les enfants vont aller à l'école pour apprendre, pour aller étudier comment, pour aider leur population, pour aider leur peuple, pour les progrès. Les enfants vont aller à l'école, étudier pour qu'ils vont venir développer son pays, aider son pays. Mais la population guinéenne, les citoyens guinéens, ils vont aller à l'école comment je peux détruire mon pays. Ça aussi, ça me donne une question. Donc, c'est l'un des objectifs que je dis que je dois garder sans croix d'abord. Observer. Maintenant, tous les erreurs, Mamadi Doumbia a dit qu'on doit éviter les répétitions, les mêmes erreurs passées. Depuis, Mamadi Doumbia est venu au pouvoir. Mamadi Doumbia, ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un être humain comme tout le monde. Mamadi Doumbia, il n'est pas plus fort, plus que toutes les armées guinéennes. Dans sa globalité. Il est fort pour une personne. Il est fort pour deux personnes. Il est fort pour trois personnes. Mais ce n'est pas toutes les populations. Quand la population est en révoltant, quand la population est en colère, rien ne va les empêcher, obtenir l'objectif. Mais, ce n'est pas la population guinéenne. La population guinéenne vient à créer la population guinéenne pour qu'on souffre. Pour la souffrance. C'est raison pour laquelle c'est ça qui est en train de passer dans notre pays. Parce que ils sont assoumis. Ils ont mérité ça. Les populations guinéennes ont mérité la souffrance. En même temps, c'est difficile à parler. C'est difficile. J'ai un cœur mépris pour parler ça. Mais la population guinéenne a mérité la souffrance. Sinon, on ne peut pas être d'accord avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, quand nous regardons tout ça là, Mamadi Doumbi est en train de nous en rouler dans les farines. Il est en train de bafiller tous les principes de la citoyenneté. Non seulement la politique, droits politiciens, droits constitutionnels, mais la droits citoyenneté. Comme il y a des populations, certaines populations sont inconscientes. Même s'ils sont dans le fait, ils vont applaudir. Donc, quand tu vas aider ces populations, c'est difficile à aider une personne qui ne voit pas. Quelqu'un qui ne voit pas. Difficile à montrer quelque chose qu'il peut le voir. quelqu'un qui n'entend pas. Difficile à parler, la personne, la propriété entend. Quelqu'un qui a son cœur est malade. Difficile le soigne. Donc, c'est l'un des exemples de la population. La population qui ne peut pas parler s'ils vont faire un prix de conscience. Sinon, on n'est pas mérité ce qu'on est en train de passer. On a tous les ressources naturelles dans notre pays. On a de l'or, on a de diamants, on a de bauxite, on a d'aluminium, on a de fer, nous sommes des sâteaux d'Afrique, on a de carabon, on a des arboles, on a des pèces dans notre mer. On a de l'endroit pour cultiver, nous cultiver, nous consommer ce que nous cultivons. On a toutes les opportunités. Il suffit seulement de travailler la tête, il suffit seulement d'utiliser notre cerveau pour se développer. Il suffit seulement de s'acquitter et s'acquitter entre nous. Riennosses sont égoïstes parce qu'être égoïste, être arrogant, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas manger de l'arrogance, on ne peut pas manger de l'orgueillisme. Ça, sauf, ça nous met de retard. Mais, malheureusement, le Guinéen n'a pas le cas. Ce n'est pas grave quand quelqu'un est tombé. Il peut tomber aujourd'hui. Tu veux rester là-bas et tu veux tomber aujourd'hui. Mais quand je suis tombé maintenant, ce n'est pas grave. Je vais tomber, mais je dois me lever pour prendre une autre force aussi pour lutter la vie. Je suis en train de régler mon dent. Je vais, l'accident de circulation mondiale est cassé. aujourd'hui, je suis parti. C'est une autre solution. Je suis parti de l'artiste. Je suis en train de régler. D'ici un temps, parce qu'il y a une procédure, ça trouvera que c'est réglé. Maintenant, quand je suis tombé, je vais me lever encore pour prendre les forces, pour progresser, avancer. mais si la population Guinée est tombée, tout le monde va rester d'abord pleurer. Je suis tombé, 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 je suis tombé dans la terre. Personne ne va se lever pour prendre les forces encore, animer et déterminer pour lutter encore à la vie, pour chercher une porte-sortie. Ceux qui cherchent les portes-sorties, ce qui conscientisait, on considérait ces âmes-là qu'elles sont des ennemis de la République. On considérait les âmes-là qu'elles sont les âmes malhonnêtes. Maintenant, avec ces populations, quel avenir atteint la population guinée ? Quel avenir ? On a quel avenir ? On peut avoir quel avenir à la Guinée ? La Guinée, c'est un pays sans l'avenir. Celui qui voulait écouter, c'est la vérité. Celui qui ne voulait pas entendre, c'est la vérité. Il y a une maldition en Guinée. Il y a une malheur à la Guinée. Les populations guinéennes, c'est une population qui est dite à créer pour la souffrance. Sinon, on ne peut pas accepter ce qui est inacceptable. On ne peut pas être insoumise, on ne peut pas supporter ce qui est insupportable. Mais, si nous, nous sommes comme ça, c'est la raison pour laquelle je dis que je vais stopper la vidéo un peu d'abord. Je vais observer, écouter, parce que je vois des choses, vraiment, c'est terrible. Si ce n'est pas la Guinée, aucune population du monde ne va accepter si ce n'est pas la Guinée. Mais, comme c'est la Guinée, exacération des pouvoirs, le pouvoir autoritaire, avis des pouvoirs, la violation des principes des droits fondamentaux des humanités, la violation des principes des droits fondamentaux des citoyens. Ça, c'est la Guinée. Privatiser, condamner des populations. Prendre l'avenir de toute une population mais dans les prisons. Ou bien, prendre l'avenir de toute la population mais dans une bouteille rectangle et lancer ça dans l'eau atlantique. C'est la Guinée qu'on voit. Maintenant, la population est d'accord avec ça. Rien ne passe. Tout le monde est content. Tout le monde est dans la conformité de ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut parler maintenant ? Qu'est-ce que nous on peut faire maintenant si Dieu a créé la population Guinée pour la souffrance ? Si la population Guinée a mérité cette souffrance ? Si la population Guinée est inconsciente qu'elle ne peut pas prendre de conscience ? Qu'elle ne peut pas réveiller leur conscience ? Qu'elle ne peut pas avoir une courance, une détermination ? Qu'est-ce que nous on peut faire ? Toi qui dit ici Ammar Fofana que vive c'est énergé Mamali Dumbia vive Mamali Dumbia c'est énergé Toi tu n'as pas de passeport ici. Toi tu es dans les misères pauvres misérables pauvres de toi misérables qui n'ont même pas d'emploi tu ne trouves même pas un prix de paix Toi tu vas dire vive Mamali Dumbia Dommage pour toi honte pour toi je veux dire parce que c'est comme ça quelqu'un qui n'a pas l'avenir quelqu'un qui ne connait pas pourquoi il est vie quelqu'un qui ne connait pas pourquoi il est né quelqu'un qui ne connait pas pourquoi il est dans ce monde là on ne peut pas conscientiser la personne on ne peut pas faire la personne pour réveiller les consciences de ces personnes là qu'est-ce qui soit malinqué qu'est-ce qui soit belin, forestier air, etc que tu sois sous-qu'un qu'est-ce qui soit peu on a même préoccupations on a même problèmes on a même des souffrances s'il y a des bonheurs c'est pour tout s'il y a des souffrances c'est pour tout donc mon frère c'est que ceux qui ne comprennent pas la humanité ceux qui ne comprennent pas les droits citoyens ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent c'est difficile à révéler les consciences de la personne il faut connaître d'abord moi je suis qui pourquoi je suis venu dans ce monde là quel est mon objectif qu'est-ce que j'ai visé qu'est-ce que je dois faire pourquoi je suis là est-ce que je dois laisser une trance ici avant que je vais mourir quand je passe nous on doit connaître l'homme qui passe je dois laisser mon petit grain de sel dans ce monde là mais si toi tu ne connais pas pourquoi tu vis tu ne connais pas pourquoi tu es né tu ne connais pas pourquoi tu existes même c'est très dommage comme le monsieur Amadou Fofanana Amadou Fofanana comme Amadou Fofanana Amadou Fofanana ne connaît même pas Amadou Fofanana lui ne connaît même pas pourquoi il vit pourquoi il est dans ce monde là il vit mais il n'existe pas si tu veux envoyer cette mort là ça c'est quelque chose qui est en train de contribuer ça c'est une contribution envahir des têtes morts envahir des têtes morts c'est bon Amadou Fofanana toi tu ne connais même pas avec ton henne là tu vas mourir avec la henne tu vas mourir avec ton maldition parce que tu ne connais même pas pourquoi tu vis tu ne connais même pas pourquoi Dieu t'a amené dans ce monde là tu ne connais même pas quelle est la citoyenneté tu ne connais même pas pourquoi on dit république le concept la signification des républiques tu ne connais pas demain c'est pour toi mon frère je t'aime tu es mon frère tu es ma famille on est de Guinée mais difficile pour toi un pauvre misérable comme toi qui ne trouve même pas un plat de jour avancé il va applaudiser ce qui n'est pas applaudisable et pauvre pour toi le masque pour toi il faut cercer l'avenir il faut cercer l'avenir c'est très important je t'aime je t'aime c'est très important je t'aime